On dirait bien qu'on a du pain sur la planche Mesdames et messieurs, installez-vous très rapidement Bienvenue dans ce top 5 Méta de la saison 2 rechargée de Warzone Vous connaissez maintenant comment ça fonctionne Il y a une nouvelle mise à jour Avec un patch de rééquilibrage des armes Qui va changer la méta et je suis là pour te donner Les 5 meilleures classes comme d'habitude Alors si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne Avec la cloche de notification, c'est très important Comme ça tu pourras savoir toutes les métas en en première pour les prochaines vidéos Et également surtout si tu veux soutenir Cette vidéo aussi, elle t'aide, n'hésite pas A mettre un like pour référence cette dernière Et surtout remercier le monteur qui travaille d'RHP sur chacune des vidéos Qui me donne les métas en en première, en tout cas le plus rapidement possible Et on est parti ! Tout petit détail, avant de passer à la première classe qui est toujours la classe sniper Je suis tous les jours en live sur Twitch Viens nous rejoindre mon frérot si tu veux avoir Toutes les métas là-bas, s'il y a redéchangement Vous allez voir des nouveaux accessoires et trucs qui sortent comme il y a dans cette vidéo Ça peut toujours vous aider, donc venez Le lien est dans la description, c'est gratuit ! Allez c'est parti ! Top 5, c'est la sniper ! Alors vous le savez, sur Warzone maintenant, il y a deux snipers Qui one-shot et qui n'ont pas besoin de type de munition En particulier pour one-shot dans la tête Il s'agit du XRK Stalker Jusque 50 mètres et avec les accessoires Jusque 75 mètres et également Du 4AMR qui lui n'a aucune distance Maximum pour mettre un headshot A partir du moment où vous touchez la tête, vous allez faire tomber votre adversaire Peu importe sa santé ! Donc ce sont les deux snipers méta qu'on a et si vous aimez le XRK Stalker Ce sera plutôt pour de la résurgence Vu qu'il a une portée maximale de ses dégâts dans la tête Et au niveau de la classe, on va mettre le canon de fission 60 Le FSS OLEV ou le Coriolas 44 V3 Personnellement, je préfère le Coriolas 44 V3 Le Force Tag Delta parce que je n'aime pas le viseur de base Mais si vous l'aimez, vous pouvez le garder Ensuite, les munitions à grains élevés pour la vitesse des balles Très 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 importants Ce sont les meilleures munitions à mettre Histoire d'avoir un minimum de retombées de balles Quand vous allez tirer sur vos adversaires Et enfin, le verrou léger Histoire d'enchaîner un max les duels Et ça, normalement les gars, vous allez en résurgence avec ça Et vous allez voir, ça vise vite En plus, il y a eu un petit buff sur les snipers sur cette saison 2 Alors là, bon, c'est un bug, faites pas attention On dirait que ça one-shot pas, mais ça one-shot Voilà, pas beaucoup de travel time Pas beaucoup de voulais de drop Vous allez voir, vous allez faire un carton avec ce sniper-là en résurgence Je ne le conseille pas forcément pour du battle royale Parce que vous allez être déçus quand vous allez mettre une tête Et que vous n'allez pas one-shot Je vous conseille plutôt à ce moment-là le 4AMR J'ai deux versions La première version, c'est celle avec le viseur de base Qui vous donnera du coup une précision assez grande Mais beaucoup d'oscillations de viseur Mais surtout une très bonne vitesse de balle Grâce au canon Zang 34 Encore une fois, le Coriolas 44 V3 en laser Le silencieux Sonic XL Les munitions à grain élevé pour la vitesse des balles Et le verrou rapide Voilà, la classe ne change pas beaucoup à vrai dire Du XRK Stalker Mais bon, on peut aimer cette version-là avec ce viseur-là Qui est vraiment très zoomé Qui est très bien, il faut le dire Mais je peux comprendre que les gens n'aiment pas forcément cette version-là Et j'ai fait une deuxième version un petit peu plus skill Qui me plaît à moi plus Qui, cette fois-ci, n'aura pas de canon Tous les autres accessoires, pardon, ne changent pas Il n'y aura pas de canon Mais le Forge Tag Delta IV Au niveau du viseur Donc un viseur qui zoome un petit peu moins Mais qui permet toujours de garder vraiment Une excellente précision Et donc du coup, vous allez avoir un petit peu plus de bullet drop Un peu plus de travel time Mais pour faire des duels à mi-distance C'est vraiment excellent Donc à ce moment-là, vous pouvez choisir la classe qui vous fait plaisir Bon allez, c'est pilier pour les snipers Mais pour les accompagner Il y a une arme qui sort de toutes les armes du lot Qui va pouvoir faire un carton avec ces snipers-là C'est bien évidemment la MR9 La MR9, c'est la SMG qui a la meilleure portée du jeu Et qui est même meilleure que certaines AR Ce qui en fait un excellent support sniper On a un nouvel accessoire qui est sorti récemment sur le jeu Qui est la lunette Jack sans verre Je vais beaucoup vous en parler dans cette vidéo Donc notez-la En fait, c'est une lunette qui va faire en sorte Que vous allez avoir beaucoup moins de recul visuel Et donc du coup, c'est beaucoup plus agréable de jouer avec Même avec le tube rétractable En gros, le pas de crosse Vous allez voir que le recul reste relativement gérable Donc pour la classe, on met le tube comme j'ai dit Le Jack sans verre Le canon long pour la portée des dégâts Parce que c'est très important quand on a un sniper support Le compensateur réducteur Comme sur toutes les SMG, on ne l'oublie pas Et enfin, le chargeur de 50 vales Histoire de pouvoir faire un maximum de duels Et là les mecs Hop Vous pouvez voir que même si j'ai pas de crosse Je garde quand même une certaine précision Bon évidemment, vous allez avoir un petit peu de gun kick Vous allez avoir un petit peu de recul vertical au début Votre arme va vite partir vers le haut Maintenant c'est un support sniper Je considère qu'à partir de 50 mètres Donc cette cible-là Je ne la joue pas à la SMG Je la joue au sniper Et donc pour les deux autres Qui sont ici à 25 et 10 mètres Là on peut y aller à la SMG La précision est relativement bonne C'est pas problématique De gérer ces kills-là Et surtout avec du coup le tube Vous allez avoir une excellente mobilité Donc pour faire vos rotations Ça va être parfait Bon, maintenant que les snipers C'est terminé Il faut que je vous parle d'un petit détail Je viens de vous parler évidemment Du viseur jack vert Que vous avez vu juste avant Il y a également le Corio Eagle x 2.5 Pardon Dont je vais beaucoup vous parler dans cette vidéo Pour les armes automatiques de distance Le problème étant Le Corio Eagle x 2.5 Aura un petit peu plus de recul visuel Que le jack vert Simplement parce que celui-ci L'annule complètement Néanmoins Il sera plus précis à longue distance Donc là ça va vraiment être En fonction de vous De votre kiff De la manière avec laquelle Vous allez jouer votre arme Qui va faire que vous allez choisir Tel ou tel viseur Je vous laisse vous faire plaisir ici Je vais vous montrer Ce qui est le meilleur Selon moi Mais si vous n'êtes pas à l'aise Ou que vous pensez Que vous pouvez être plus à l'aise Avec l'autre N'hésitez pas à changer On passe donc à la quatrième position De ce top Et pour la première arme de longue distance C'est la pulmiote Qui est la meilleure batteuse Et vous allez voir Je vais vous en parler d'une autre Quand même après Mais que je considère Vraiment pas comme étant Une batteuse La meilleure batteuse pure Donc lourde Avec 100 balles dans le chargeur C'est toujours la pulmiote Évidemment l'attaque évolueur A été énormément nerf Donc du coup Elle reste très 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 bonne C'est la batteuse d'ailleurs Qui a la meilleure portée de dégâts Il me semble De toute la série des batteuses À part la bruyenne Mais je vous reparle De la bruyenne après Vous allez voir Donc ici je mets Un core eagle x 2.5 Mais encore une fois Si vous préférez Vous pouvez mettre Le viseur jack sans verre Ça ça va être selon votre kiff Le canon long jack annilateur Avec le kit Évidemment N'oubliez pas de mettre Le petit kit juste ici Si on ne pourra pas avoir Ce canon là La poignée lourde de soutien Bruenne en poignée avant Et le silencieux BT7 Spiritfire Pour ne pas être vu sur la minimap Sachant que c'est une batteuse Qui a très très peu de recul Vous n'avez pas besoin De mettre de compensateur réducteur Sur celle-ci Voilà les dégâts sont excellents On a une très très bonne cadence C'est la pulmiote Je pense qu'il n'y a plus tellement besoin De la présenter Mais peut-être qu'il y a des gens Qui débarquent Alors à ce moment là Je vous la présente quand même Un petit peu Et dites-vous qu'on est encore Assez loin Du top 1 Pour accompagner cette pulmiote Vous avez deux choix La MR9 va être une bonne arme Mais je conseille vraiment De la garder pour un support sniper Car au hard contact Je pense qu'il y a De meilleurs SMG sur le jeu Et je parle bien évidemment De petit 1 La CRM9 Et de petit 2 La RAM9 Il faut savoir que dans un premier temps La RAM9 a eu un petit buff Néanmoins Même si c'est la SMG Qui a le meilleur TTK Au corps à corps Ça reste pour moi Pas la meilleure des deux Tout simplement Parce qu'elle a une grosse cadence Et on va avoir moins tendance A encher les duels Avec cette SMG là Que avec la CRM9 J'ai également l'impression Qu'avec la RAM9 On va plus vite perdre En portée de dégâts Qu'avec la CRM9 Enfin bref Ça va vraiment être Selon votre feeling Mais dites vous Que si vous êtes collé Dans la bouche Du monsieur en face de vous La RAM9 sera meilleure Et ensuite elle se fait Très vite rattraper Par la CRM9 Donc ici ce sera encore une fois Selon votre kiff Je vous donne la classe Pour les deux On va commencer du coup Avec la RAM9 Composateur réducteur Ça ne change pas Ça ce sera vraiment On va mettre sur Toutes vos SMG sur le jeu On va mettre ensuite Le garde-main XRK Edge Vous ne vous trompez pas Parce qu'il y en a plusieurs Ensuite le chargeau de 50 balles Qui est le plus grand chargeur Tout simplement La bande poignée Retor 90 Pour le contrôle du recul Et enfin Coussiné Le premier On ne se trompe pas Après on peut mettre le deuxième C'est vraiment selon Le kiff de chacun On voit qu'on a un peu plus De contrôle du recul Avec le deuxième coussiné Mais malheureusement On va viser un petit peu moins vite Donc là pour le coup Et bien ça va être selon Ce que vous préférez Moi je l'aime bien le premier Vous avez le droit de mettre le deuxième Petit test très rapidement Voilà on est sur On est sur SMG Qui ne bouge pas du tout Très très agréable A jouer à la mire Maintenant si on tire Sur la cible un peu plus loin Bon Les choses commencent à se compliquer Mais c'est toujours pas extrêmement dur à jouer Donc c'est très intéressant Par contre Bah on va mettre de plus en plus de balles En fonction de la distance Et c'est pour ça que Pour ma part Alors vous n'êtes absolument pas obligé Je préfère jouer L'HRM9 Avec le canon de Torn 90 Certaines personnes Ne mettent pas le canon Et ont tendance à plutôt mettre La poignée arrière Pour le contrôle du recul Pour ma part J'aime vraiment bien jouer Avec le canon de Torn 90 Je mets avec ça toujours Le compensateur réducteur de flash Ça ne change pas Le garde-main XRK également Qui ne change pas Par rapport à la classe Qu'on a présenté juste avant Le chargeur de 50 balles Qui est le plus grand chargeur Disponible sur l'HRM9 Et enfin On va mettre la crosse pliante Qui est pour moi La meilleure des trois crosses Disponible sur l'arme Et donc du coup On va avoir une arme Qui va avoir un moins bon TTK Au niveau du hard contact Mais qui va garder Une meilleure portée Et qui pour moi En termes de précision Est beaucoup plus agréable à jouer Je touche beaucoup plus facilement avec Maintenant si vous préférez La RAM 9 Libre à vous C'est vraiment encore une fois Un top 5 Dans lequel vous allez essayer De vous identifier Avec l'arme que vous allez préférer Moi ici mon but C'est d'essayer de vous donner Les meilleurs accessoires Pour que vous soyez prêts Pour la bagarre Tout simplement Ok on a terminé Les snipers On a mis la batteuse de côté Juste un petit truc S'il y a des changements Au niveau de la méta Je vous ai déjà dit en début de vidéo Que j'étais tous les jours En live sur Twitch Donc du coup je teste assez régulièrement Des armes Vous pouvez venir Mais surtout si vous avez la flemme De regarder un live en entier Je peux le comprendre Venez sur Instagram et TikTok C'est là où est-ce que vous allez retrouver Les formats courts de mes vidéos Dans lesquelles je vous explique Tout simplement Quelle est la meilleure arme Avec les meilleurs accessoires En moins d'une minute Donc vous avez tout Dans la description encore une fois Des faire un tour Allez on passe à la troisième position De ce top Mesdames et messieurs Et sortez vos fusils de combat Car oui il s'agira bien De la nouvelle arme De la SOA Subverter Qui est vraiment La nouvelle remplaçante De la RAM 7 Une excellente cadence Avec des dégâts qui sont très très bons C'est d'ailleurs l'arme Qui a la meilleure portée de dégâts Sur tout le jeu actuellement Au niveau des armes automatiques Néanmoins La portée de dégâts Ça ne suffit pas Comparé aux dégâts purs Et elle a pas de dégâts Absolument monstrueux Exactement comme la RAM 7 Elle avait une très bonne cadence Très bon contrôle du recul Une très bonne mobilité Et pas des dégâts gigantesques Néanmoins ça restait une très bonne arme Et bah c'est exactement la même chose Pour la SOA Subverter Vous allez mettre donc Le canon long Doseur Avec le compensateur réducteur de flash Alors exceptionnellement Vous n'aurez pas de silencieux Du coup sur cette classe là Ensuite on met la poignée Lourde de soutien Bruen Le chargeur de 50 balles Enfin un fusil de combat Avec un chargeur de 50 balles Ça change de la MTZ 7.62 Et le Core Eagle x 2.5 Encore une fois Je vais vous montrer Que ça donne avec le Core Eagle x 2.5 Si vous préférez Le jack sans verre au niveau du viseur Allez-y Faites-vous plaisir Voilà une arme Qui n'a vraiment pas beaucoup de recul C'est vraiment très très similaire A la RAM 7 Donc personnellement Je préfère la jouer Avec un Core Eagle x 2.5 Simplement parce que le recul Est tout à fait gérable On n'est pas sur Un truc qui demande Des compétences de malade En termes de recul Il y a un petit recul horizontal Qui peut avoir tendance A vous déranger de temps à autre Mais une fois que vous avez appris A le maîtriser Normalement ce n'est plus un souci Voilà maintenant Si vous n'aimez pas Avec le Core Eagle Vous allez voir que si je mets L'autre viseur C'est vraiment différent Alors on va être moins précis A distance mais pour le coup Il n'y a plus du tout Du tout du tout de recul C'est vraiment Voilà c'est le jour et la nuit Maintenant Ce sera plutôt pour de la résurgence Que je vais vous conseiller De jouer avec le viseur Jack sans verre Et avec le Core Eagle x 2.5 Si vous voulez aller jouer Plutôt en Battle Royale Avec des duels à longue distance Pour l'accompagner Exactement comme je vous disais avant Ce sera La RAM 9 Ou l'HRM 9 Encore une fois Vous faites selon vos kiffs On va ensuite passer A la deuxième position Et on reste dans le domaine Des fusils de combat Vous l'avez peut-être vu Ou peut-être pas La MTZ 7.62 a subi un nerf Un nerf qui est quand même conséquent Pas suffisamment conséquent Pour la sortir de la méta Comme la RAM 7 Que vous ne verrez pas dans cette vidéo Car elle a pris vraiment Extrêmement cher Qui quand même lui fera perdre La première position Car il y aura une arme Qui sera bien meilleure Cette saison aussi Et donc pour la classe Sur la MTZ 7.62 On va garder exactement Les mêmes accessoires Que sur la saison précédente Si vous avez fait le glitch Du chargeur de 40 balles A l'époque Vous l'avez toujours Si vous ne l'avez pas fait Vous mettez 30 balles Il n'y a pas de soucis Ensuite ce sera La poignée verticale Bruenne pivot On mettra ensuite Le compensateur réducteur De flash Comme d'habitude Le canon précision MTZ Blackthorn Vous ne trompez pas Avec le deuxième C'est vraiment le troisième Et le Corregul X 2.5 Encore une fois Si vous aimez le viseur Jacks en vert Faites-vous plaisir Avec le Jacks en vert Un nerf qui est conséquent Mais un nerf Qui ne suffira pas pour moi A sortir l'arme de la méta Comme vous pouvez voir Elle est toujours extrêmement Plaises précises Très agréable à jouer Et elle a des dégâts Qui sont monstrueux De loin pour moi L'une des meilleures armes Qu'on a eu sur Warzone Depuis bien longtemps Bon et pour l'accompagner Encore une fois Vous mettez soit l'HRM9 Ou la RAM9 Que je vous ai présenté Un tout peu plus haut Dans la vidéo On va repasser dessus Encore une fois Normalement si vous suivez bien Vous avez tout ce qu'il vous faut On va passer au top 1 Qui est pour moi La meilleure méta Cette saison-ci N'hésitez pas mesdames et messieurs A vous abonner à la chaîne Si jusque là La vidéo vous a aidé N'hésitez pas également A venir me rejoindre Sur Instagram et TikTok S'il y a des changements Au niveau de la méta Dans les petites vidéos De format court de 1 minute Comme ça vous n'avez pas Regardé des vidéos longues De 15 minutes Comme celle-ci par exemple Et les gars c'est parti On a eu un énorme buff Sur la Bruenne Qui fait vraiment plaisir On va pouvoir l'avoir Avec un recul Qui est vraiment Presque proche de 0 Et surtout Une excellente cadence Une excellente mobilité C'est vraiment Pas une batteuse Alors que c'est une batteuse C'est vraiment en fait Le retour de la Bruenne Tel qu'on l'a connue A l'époque Qui était méta Je crois sur la saison 5 De Warzone 1 C'était vraiment Il y a très très longtemps C'était en 2019-2020 Vous allez voir C'est un vrai kiff Mesdames et messieurs Cette saison là Vous allez bien vous amuser Vous allez voir Pour la classe Encore une fois Il y en a deux Les deux ne changent Quasiment rien Vu que ce sera Juste au niveau Du viseur Qu'il faudra changer Avec le jack sans verre Ou le corrigal x 2.5 Qui sont les deux meilleurs Viseurs du jeu Pour les autres accessoires Ils eux ne changeront pas Vous mettrez du coup Le premier canon Ensuite vous mettrez Le compensateur réducteur De flash Comme d'habitude La poignée lourde De soutien Bruenne Et ici ne vous trompez pas Mettez le chargeur de 60 balles Et c'est là Que ça change tout Car elle passe De batteuse A à air Slash fusil de combat On va viser très très vite On va avoir une très bonne mobilité Ça va être vraiment Un kiff à jouer Ici je vais la tenter Dans un premier temps Avec un viseur x 2.5 Et vous allez voir Qu'il y a quand même Un petit recul Alors j'ai pas abusé J'ai dit petit C'est un petit recul C'est vraiment un recul Qui est vraiment Proche de zéro Et ça reste un recul Qui peut déranger du monde Et je peux le comprendre Donc c'est pour ça Que vous pouvez mettre Le deuxième viseur Hop juste ici Donc si je change Là vous allez voir Ça n'a plus du tout de recul Voilà Le recul a disparu Mais vous allez être Moins précis à distance Donc encore une fois C'est ce que je vais vous recommander De jouer pour faire De la résurgence Vous voyez bien Ça recharge à une vitesse Faramineuse On a une très bonne vitesse De visée Une très bonne vitesse De déplacement Cette bruyette Mesdames et messieurs C'est la méta Hashtag 1 Pour cette saison là Et vous pouvez l'accompagner Encore une fois De soit la RAM 9 Que je vous ai présenté Plutôt dans la vidéo Soit la chez RAM 9 Et pour ma part Petite préférence Pour la chez RAM 9 Vous le savez maintenant Si vous avez bien écouté Cette vidéo Et là les gars C'est du bonheur On prend les deux On arrive Petit corps à corps Bah allez Petit midi sans Si on veut A la limite Le mec est un peu loin Bah on switch Il y a de quoi faire Il y a de quoi faire Des 30-40 kills Si vous voyez Est-ce que je veux dire La cadence est excellente Les dégâts sont excellents Le recul est excellent Allez vous amusez Bon et bien voilà Mesdames et messieurs C'est fini On ferme la cuisine J'espère que ce top 5 méta Vous aura plu Je vous donne rendez-vous A la saison 3 Pour le nouveau patch De rééquilibrage Et qui sait Avec de nouvelles armes Qui vont faire bien plaisir En attendant Si cette vidéo vous a plu Je vous invite encore une fois A vous abonner à la chaîne Avec la cloche de notification Vous pouvez aussi venir sur Twitch Encore une fois Le lien est dans la description Pour suivre mes péripéties En live Sur toutes ces nouvelles métas Que je cherche assez régulièrement Sur le jeu Et également N'hésitez pas à mettre Un petit like Pour remercier le monteur Qui travaille d'ARHP Sur chacune des vidéos Pour vous sortir des vidéos Le plus rapidement possible Sur ces métas là Maintenant on se retrouve Dans une prochaine vidéo Merci à tous d'avoir suivi celle-ci Ciao tout le monde Allez bye les gens Sous-titres par Juanfrance